Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des employés des places publiques ont érigé ce mercredi des barricades de pneus enflammés dans l'air du champ de Mars. Les protestataires réclamaient le paiement de plusieurs mois d'arriéré de salaire. Le calme est revenu à Pedernales. Toutefois, les Haïtiens continuent de fuir la région. 250 familles ont déjà quitté cette ville. Haïti a pris part à la foire mondiale ITB Berlin en Allemagne. Ce salon international du tourisme était à l'occasion de promouvoir Haïti comme destination touristique. Maître News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur et Inoto SA, concessionnaire de véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que l'on peut reprendre chaque jour dans la vie. Ma développement société, quel que soit le domaine, l'huile mobile, toujours garantie un bon fonctionnement motel tout à part, à toute machine. L'huile mobile, pour motel, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous aide. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre bruit. Un service à prévente spécialisé. Les douaniers observent une trêve dans la grève visant à des revendications salariales. Les activités ont repris afin de faciliter l'analyse du statut particulier par l'OMRH, informe le porte-parole de l'association des douaniers haïtiens Michelson-Nelson. Il assure que le statut particulier est un outil qui permettra à la douane de répondre à sa véritable mission. Les douaniers ont reçu la garantie que le statut particulier pourra effectivement entrer en application au 1er octobre 2018. La direction générale de la douane s'est engagée à transmettre le budget 2018-2019 au ministère des Finances avec la nouvelle grille salariale. La décision de réaliser une trêve a été adoptée lors d'une assemblée générale des douaniers. Ces derniers ont voulu mettre un terme à l'affrontement avec les autorités pour s'engager dans un dialogue. Le gouvernement avait fait monter la pression sur les douaniers quelques heures plus tôt en interdisant le port d'armes à tous les agents douaniers. Les responsables de l'association des douaniers dénoncent une décision illégale faisant valoir qu'une circulaire ne peut abroger une loi. Cette disposition va à l'encontre de l'article 5 de la loi du 2 septembre 1996, portant création du corps de surveillance des douanes, juge les douaniers. Les douaniers avaient protesté contre l'intervention des policiers du CIMO pour faciliter le déroulement des opérations par des équipes spéciales. Le gouvernement a remis ce mercredi des chèques à 200 marchandes, marchands, victimes de l'incendie du marché en fer. La cérémonie a eu lieu à la primature en présence du Premier ministre Jack Guy Lafontaine. Lors de son intervention, le chef de gouvernement a fait remarquer que l'État envisage de créer un fonds spécial dans le but de permettre aux marchands de se recapitaliser. Passant de leurs activités commerciales à ceux qui s'apparentent à de l'assistanat, les victimes du marché en fer continuent de recevoir le soutien des autorités. Elles sont au total 900 à avoir reçu un chèque de 20 000 goûts de chacune ce mercredi à la primature. Malgré les faibles moyens dont ils disposent, le gouvernement a quand même tenu à faire ce geste, a expliqué la ministre des Affaires sociales aux commerçants victimes. Et pour convaincre, Stéphanie Auguste s'en est tenue à un proverbe du créole haïtien. Quand des commerçants sont infantilisés par les politiques, un prétexte toutefois favorable à l'actuel gouvernement pour tenter de calmer les esprits après que ces derniers aient vu leurs marchandises emportées par les flammes. Mais le premier ministre Diagui Lafontaine se veut toutefois conscient de la nécessité d'apporter une réponse concrète aux problèmes des sinistrés. De nouvelles promesses donc pour une recapitalisation des sinistrés du marché en fer. Et cette fois, le chef du gouvernement se veut plus près d'une concrétisation. Diagui Lafontaine a ainsi indiqué que plusieurs cas de figure sont à présent à l'étude en ce sens. Trouver un mécanisme au plus vite pour aider les victimes de l'incendie du marché en fer, à reprendre leur commerce, le gouvernement aura franchi un grand pas. En effet, l'appui de 20 000 gourdes, accompagné d'une distribution de produits alimentaires, est loin de redonner espoir à ses commerçants, en témoigne ce quadragénaire révolté. Un mois après qu'un incendie dont l'origine demeure jusque-là inconnue ait ravagé une partie du marché en fer, les victimes peinent à reprendre du poil de la bête. D'une promesse à l'autre, les autorités ne sont toujours pas parvenues à trouver la meilleure formule pour les aider à se remettre. Entre-temps, l'assistance gouvernementale se poursuit, ce non sans provoquer la goigne chez les concernés qui se sentent insultés. 250 familles haïtiennes ont quitté Pedernales suite à l'ultimatum des habitants de cette communauté dominicaine frontalière. Ces réfugiés, qui fuyaient d'éventuelles mesures de représailles, sont actuellement accueillis dans des abris provisoires à Ansapitre. Deux responsables d'organisations engagées dans la protection des migrants haïtiens tirent la sonnette d'alarme. Gilberta Saintville, responsable du groupe d'appui aux réfugiés et aux rapatriés GAR, rapporte que les altercations entre haïtiens et leurs patrons dominicains se sont multipliées ces derniers mois, causant tantôt la mort des employés, tantôt celle de leurs employeurs. Ce dernier temps, nous constatons plus de violations et malheureusement, j'en nous toujours dit qu'il y a un protocole sur le mécanisme de rapatriement qui se sont en doute entre deux pays depuis 1999 qui ne va jamais respecter. Et tous les deux états sont coupables par rapport à l'engagement qui se sont deux points. Ça fait que, non seulement dans l'heure pour le rapatriement après 8 heures du matin et avant 6 heures du soir, ça va jamais respecter. Pis, go rapatriement, mon yon, nan, jou weekend, ça va jamais respecter. Et, bah, mon yon, possibilité pour yon récupérer bien yon. Parce que, quand yon va vous en moun touni ou pas, ou qui te l'équite bien l'el, qui te fan mil l'el, c'est déjà un incitatif pour le retourner en République Dominicaine. Son ensemble de violations que nous avons dénoncé depuis des années, mais qui toujours a fait là. Et nous sentons de plus en plus de banalisation. Violations, ça va passer comme des fêtes diverses. C'est un coup, nous comptons déjà, ça a dit depuis longtemps. Mais, c'est différents groupes qui ont affecté au fur et à mesure. Et, malheureusement, nos pas jeunes ont feedback, bon côté l'État haïtien, en termes de suivi par rapport à des gens de violations. Pour sa part, Edwin Paraison, de la Fondation Zillet, dénonce une atmosphère de haine qui se développe en République voisine, attisée par les luttes politiques sans que l'État dominicain intervienne pour calmer le jeu. Où il y a une contradiction très profonde dans le discours officiel de la républicaine face à Haïti. Où il y a des figures, des figures importantes de ces administrations, qui ont un discours, nous t'accorde même dit, haineux face à Haïti. Et, mais ça a continué jusqu'à présent. Actuellement, nous avons un contexte extrêmement explosif, côté que, bon bataille interne au sein du parti au pouvoir, entre cet ancien chef d'État, Lionel Fernandez, qui est le président du parti, le PLD, et l'actuel président de la République dominicaine, le chef d'État dominicain, Danilo Medina, qui, lui-même, bon secteur, qui t'a voulu pousser, monsieur, vers la réélection. Des bagailles plus graves à passer, depuis 2005 jusqu'à date, nous ne pouvons pas que les gens, moi, que les gouvernants, nous, les gens, ils font campagne médiatique, pour protéger nos compatriotes. Ou bien simplement, pour promouvoir de meilleurs rapports entre Haïti et la République dominicaine. L'un qui t'a tolérance de l'anti-Haïtianisme au niveau de l'État dominicain, les gens, nous, résultats, nous, nous, nous avons. Et ce n'est pas deux victimes qui ont gagné, on dit, pendant les trois dernières décennies, autour de cette situation qui t'est vigné, nous, le crime de Santiago, la pandaison de Henri-Claude Jean. Avant la pandaison, nous avons gagné cette même campagne, les gens anti-Haïtianistes, nous avons gagné tout, que des groupes de dominicains extrémistes, nous avons gagné le drapeau haïtien, le drapeau haïtien, nous avons gagné cette situation réellement extrêmement préoccupante pour la paix dans l'île. Et c'est ça que répétait encore une fois. Mais malheureusement, jusqu'à présent, malgré tout effort qu'on fait pour essayer de sensibiliser les dirigeants, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a une décision qui prend dans la direction de la conservation, de la préservation de la paix entre nos deux peuples ? La problématique de la consommation en Haïti. Au centre d'un premier colloque international ouvert à Port-au-Prince ce mercredi. Cette activité, organisée par la solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, vise à sensibiliser la population et les institutions commerciales sur l'importance de la protection des droits des consommateurs. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les droits et devoirs des citoyens, le contrôle de qualité des produits, la qualité des services dans les entreprises en Haïti, entre autres. Des membres du gouvernement haïtien, du pouvoir législatif et des représentants de plusieurs pays de la Caraïbe ont pris part à ce colloque de deux jours. Suivez ce compte-rendu de Luxon-Saint-Ville et de Guitry Choisy. Des citoyens qui ignorent leurs droits et leurs devoirs, des entreprises commerciales qui violent le droit des consommateurs, le constat dressé par la solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, avant même le lancement de ces assises. Nous recevons pas qu'il y a de plaintes dans le domaine de ça, quand les consommateurs ont dit que la victime de l'acheter un ensemble d'unités qu'ils mettent sur le téléphone, les méga-bêtes sont boulées, l'unité a perdu, etc. Donc, plaintes, ça, nous recevons en pile. Mais en plus, nous recevons l'autre plainte. Nous recevons l'autre plainte qui concerne des produits avariés, des produits qui expiraient, des produits qui n'ont espace de conservation qui n'est pas adapté. Nous joignons des plaintes des consommateurs, qui ont des plaintes pour nous par rapport à des médicaments qu'ils ont consommés. Les médicaments, ils ont changé de date d'expiration dans les pharmacies. Ils ont retiré l'étiquette expirée en 2018. Par exemple, nous mettons l'autre étiquette expirée en 2019, en 2020. Et ce sont ces plaintes justement qui ont poussé les responsables de cette structure à organiser cette activité internationale. Selon Israël, Jackie Cantave, chargé des négociations à Salcon, ce colloque se veut un espace d'échange entre différents acteurs haïtiens et karaïbéens sur les droits des consommateurs. Pour nous garder l'expérience que nous faisons dans le domaine de la bataille pour les droits des consommateurs, nous allons partager l'expérience avec nous. Et ce colloque là, c'est deux jours importants pour nous, pour nous bénéficier, tirer profit de l'expérience, et justement pour nous être bien et mieux défendre les droits des consommateurs haïtiens. Les services offerts par les entreprises haïtiennes laissent à désirer, des citoyens ne cessent de se plaindre, les recours sont limités et le cadre légal fait défaut. Pour faire face à cette réalité, les responsables de Salcon misent d'abord sur la sensibilisation. Permettez qu'il y ait plus de monde, ou en tout cas de tout le monde, à commencer par l'État haïtien, de sensibiliser les nécessités qui doivent gagner pour les droits des consommateurs des fonds, les nécessités qui doivent gagner pour les normes respectées, nécessité qui doivent gagner pour gagner une loi sous protection des consommateurs, nécessité qui gagner tout pour informer les consommateurs sous droits et sous devoirs comme consommateurs. Au terme de ces deux jours d'échange, les différentes recommandations seront inscrites dans une brochure qui fera l'objet de débats par la suite au sein de la société. Ce premier colloque international sur la problématique de la consommation en Haïti, une activité organisée en prélude à la Journée internationale des consommateurs, célébrée le 15 mars de chaque année. Une vive tension a régné dans l'ère du Champ de Mars ce mercredi. Des employés des places publiques ont improvisé un sit-in devant les locaux du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés, paralysant ainsi la circulation automobile. Par ce mouvement, ils entendaient forcer le ministre Max-Roudolphe Saint-Albin à leur payer 12 mois d'arriéré de salaire. Suivez ce compte-rendu de Sheila Louis-Joseph et de Léel Paul. La rue des casernes passant devant les locaux du ministère de l'Intérieur a été bloquée durant près d'une heure ce mercredi. Barricades de pneus enflammés, détritus de toutes sortes, grosses pierres érigées sur la chaussée, la circulation automobile dans cette zone était quasi impossible, ce qui a provoqué une vive tension aux abords du Champ de Mars. Un mouvement spontané lancé par des employés des places publiques dont l'objectif était de réclamer le paiement de plus de 12 mois d'arriéré de salaire. Début 2 octobre, j'ai payé nous 12 mois. En décembre, j'ai payé nous l'autre 12 mois, parce que c'est 24 mois que l'État a doué. Décembre passé, janvier passé, jusqu'à présent, par exemple, j'ai pris un grand équipe. Et nous même nous n'avons pas capable de prendre un besoin pour nous donner un intérêt pour payer nous. Nous avons un capuche de 660 $, 750 $ pour avoir besoin de nous. Nous avons un desembre, nous avons un desembre, nous avons un desembre. Nous avons un desembre, nous avons un desembre. Nous avons un desembre, nous avons un desembre, nous avons un desembre, nous avons un desembre, Frustrés et révoltés, les employés des places publiques entendent utiliser tous les moyens possibles pour faire passer leurs revendications. À la question de savoir pourquoi ont-ils eu recours à la manière forte, la réponse de l'un d'entre eux. Les employés des places publiques se disent plus que jamais déterminés à poursuivre leur mouvement de protestation. Un mouvement qu'ils entendent intensifier dans les prochains jours, si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le ministère du Tourisme a participé du 7 au 11 mars dernier à la foire mondiale ITB Berlin en Allemagne. Ce salon international du tourisme, qui a réuni près de 180 000 visiteurs pour un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, était l'occasion pour notre ministère de promouvoir Haïti comme destination touristique à l'international, tout en améliorant l'image du pays pour les visiteurs potentiels. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Bernaud Augustma. Pas besoin de réinventer la roue, les richesses d'Haïti sont évidentes, déclare Gessi Ménos. Cependant, le tourisme semble avoir du plan dans l'aile. Pourtant, d'autres régions, comme la Jamaïque, la République dominicaine, ont réussi à rentabiliser ce secteur. Mais pourquoi Haïti traîne encore les pieds malgré ses potentiels ? Eh bien, c'est un choix. Parce que nous voyons que tous les pays, par exemple, au niveau de la Caraïbe, et même notre voisin, qui, il y a 30 ans de cela, que nous-mêmes, on se battait en réalité parce qu'on s'occupait plus de la politique et on lissait la politique et dominait tout notre présent. Donc, et là maintenant, eux-mêmes, ils ont fait le choix du tourisme. Et c'est un choix qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, s'ils sont les premiers au niveau de la Caraïbe, c'est parce qu'il y a de cela 30 ans, il y a de cela 25 ans, ils ont fait le choix de mettre le tourisme en avant. Ce choix que le pays a du mal à faire est pourtant un facteur clé pour le développement. Et la ministre du Tourisme le sait. Avec le tourisme, tout peut se faire. Parce que le tourisme est le seul secteur dans lequel les investissements, vous aurez de retombées positives après deux à trois ans. D'ailleurs, c'est le seul secteur qui, pendant ces 30 dernières années, qui affiche un taux de croissance de 5 % continuellement. C'est pour cela que la ministre Jessy Ménos insiste sur le fait que le tourisme doit concerner tous les Haïtiens. Pour développer le tourisme, moi je le dis tout le temps, et à tous les coups, il faut d'abord que nous améliorons les cadres et les conditions de vie de la population haïtienne d'abord. Et il faut d'abord que le premier touriste, il soit haïtien. Donc c'est sur cela que nous travaillons. Nous avons lancé la campagne l'année dernière, qui dit que les affaires touristes, les affaires tout le monde. Parce que je pensais, je le crois, et on le dit tout le temps aussi, que le tourisme, c'est un droit et un devoir auquel tout le monde devrait avoir droit, devrait pouvoir bénéficier. Après la participation d'Haïti à la foire ITB Berlin, Jessy Ménos dit découvrir à travers l'exposition des autres pays et les rencontres avec des investisseurs, les stratégies qui favoriseront le développement du tourisme dans le pays. L'objectif du ministère est un peu plus ambitieux, 6 millions de touristes d'ici à 2022. Voilà la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada